Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle foire en question. On est aujourd'hui le mardi 25 avril 2023, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai tout plein de choses évidemment à vous raconter, puisque je suis rentré de Californie la semaine dernière. Donc ça va occuper évidemment une bonne partie de l'émission, que je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé en Californie. Et je vais aussi vous parler, deuxième sujet important, du lancement de l'offre de vidéos à la demande, donc l'offre VOD de la chaîne guitare. Et bien sûr, vous êtes plus que les bienvenus à poser toutes vos questions dans la chatroom. Et je me ferai un grand plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, je suis là pour causer dans le post. Donc avant tout, on va commencer évidemment par une petite page de promotion. Pour ceux qui lignorent encore, la chaîne guitare, c'est le Netflix des guitaristes, mais en mieux. Pourquoi en mieux ? Parce qu'il y a toute la partie interactive qui permet de discuter avec le forum, qui permet de rentrer, il y a même Louis XIV, Mésig lui-même, qui vous appelle quand vous abonnez, etc. Les différentes composantes de l'abonnement, vous les voyez ici à l'écran. Donc il y a évidemment d'abord l'accès à l'immense catalogue d'interviews, de vidéos, dont par exemple tous les reportages que j'ai pu faire au NAM, je vais en parler dans un instant. Le forum privé, je viens déjà de l'évoquer. La participation au Tournai Matos qui permet de tester du matériel chez vous gratuitement pour une semaine. Et enfin, la possibilité, si vous le souhaitez, de venir ici au showroom, quand vous voulez, sur rendez-vous. Des fois, c'est juste pour le plaisir de prendre un café et discuter chiffon. Des fois, c'est pour essayer une guitare, comme cette jolie Made in Japan, cette Strat Paisley, dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Et puis des fois, c'est pour essayer du matos qui est de passage, qui m'a été prêté par les fabricants, par les luthiers, ou parfois même par les abonnés eux-mêmes. Voilà, donc vous avez deux formules, soit la formule mensuelle à 19 euros par mois, ou la formule où vous payez un seul coup 199 euros. Et là, vous êtes tranquille pour un an et vous avez un an de passion garantie. Donc voilà, je ne peux que vous encourager évidemment à rejoindre cette fine... Comment dirais-je ? Je vais arriver à sortir le mot ou pas ? Communauté ! Voilà, ça y est, je vais arriver à le dire. Et d'ailleurs, en parlant de communauté, j'essaie de voir si je vois la chatroom et pourquoi je ne vois pas la chatroom dans mon écran. Ça, ce n'est pas normal. Faites-moi coucou dans la chatroom, comme ça j'aurai l'impression que je ne suis pas tout seul à causer dans le post. J'ai l'impression que ça marche, mais j'ai un léger doute, puisque je ne vois pas la chatroom apparaître là. Dites-moi. Interactivité, non, ce n'est pas ça. Bote de discussion, diffusion. Pourtant, je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais je ne vois pas la... Je ne vois pas la chatroom. Comment ça se fait, ça ? Alors, statistiques, ce n'est pas ça. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille dans les statistiques pour voir la chatroom. Voilà, ça y est, je vois la chatroom. Ok, très bien, donc tout va bien. Voilà, et afficher les commentaires. Il n'y a pas encore de commentaires, donc c'est pour ça que je ne les voyais pas. Donc, premier sujet en attendant vos premières questions, c'est le lancement de l'offre VOD. Alors, c'est très très simple, en fait. L'idée de l'offre VOD, c'est pour ceux qui sont complètement réfractaires à l'abonnement, qui trouvent que 19 euros, c'est trop cher pour accéder à 2500 et quelques vidéos, la communauté privée, le forum, la Tour des Matos. Eh bien, je propose la possibilité d'accéder à des packs. Alors, pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont en ligne des packs. Le premier pack que j'ai mis en ligne, c'est celui qui regroupe une partie des chroniques que j'ai enregistrées chez Franck Cheval, qui vous permet de plonger dans l'univers du luthier Franck Cheval en 23 épisodes. Donc, pour la modique somme de 9,90€, c'est-à-dire à peu près rien. Je n'ose même pas faire le prix par épisode. Et donc, vous avez dans cet article-là toute la liste des vidéos. Vous pouvez même les acheter éventuellement une par une, mais honnêtement, à 9,90€, il ne faudra pas vous priver. Et on passe au travers de tout ce qui est intéressant dans l'atelier de Franck, puisqu'on fait d'abord la visite de l'atelier en trois parties. On fait la visite de sa réserve de bois, qui est vraiment une caverne d'Ali Baba. On parle des bois figurés, des outils, et on voit aussi toute la naissance d'une guitare, la fabrication, le dessin, la sculpture du manche, etc. Et il y a aussi plusieurs chroniques qui parlent de divers guitares que Franck a eu l'occasion de fabriquer lors de sa longue carrière, puisqu'on a même fait aussi une chronique où il parle de sa 700ème guitare. Et évidemment, pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne guitare, c'est du contenu auquel ils ont déjà accès. Voilà, donc c'est une toute petite partie du catalogue, puisqu'il y a 2500 et quelques vidéos dans le catalogue. Par contre, si vous voulez échantillonner, puis vous dites « Ah ben moi, il y a juste la lutterie de Franck Cheval qui m'intéresse », eh ben voilà, c'est possible. Et l'autre pack que j'ai mis en ligne, évidemment là, tout récemment, c'est un pack qui vous permet d'avoir toute la couverture d'une âme. Alors c'est trois épisodes, parce qu'en fait, il y a un épisode par journée d'une âme, mais c'est près de 5 heures de vidéos, donc vous avez de quoi vous faire plaisir. Ça inclut évidemment toutes les interviews que j'ai pu faire pendant les trois jours, donc il y en a une quarantaine d'interviews. Évidemment, les promenades au sein des stands, les petites démos que j'ai pu saisir, les ambiances, etc. Et comme je trouvais que ça ne suffisait pas, je vous ai mis aussi quelques vidéos d'une âme de l'année dernière, de 2022. Et en bonus, vous avez aussi des visites chez Norman's Rare Guitar, chez McCabe, une interview de Norman Harris qui date de 2018, voilà. Donc je vous ai vraiment gâté avec ce pack. Donc pour 9,90€, là pareil, vous vous payez la traite et vous avez un bel échantillon à ce niveau-là. Donc le but du jeu, c'est évidemment d'enrichir beaucoup cette offre qui est disponible pour avoir évidemment un maximum de choses qui soient disponibles. Bien sûr, l'idée, c'est que les gens achètent un pack ou deux qui se disent mais vraiment, c'est très très bien la chaîne guitare. Allons vite nous abonner de manière complète pour avoir la totalité. Mais je comprends aussi très bien, et c'est ça le but de l'offre, c'est de pouvoir permettre d'échantillonner et puis d'aller picorer comme ça à la carte plutôt que de prendre All You Can Eat ou plutôt All You Can Watch à l'intérieur du catalogue. Décidément, ce soir, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. J'ai un peu du mal à trouver mes mots parce que même si on est mardi et que je suis rentré vendredi de Californie, à 56 balais, on a un peu plus de mal à se remettre du décalage d'horaires. Alors, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que sur mon écran, ah si, ça y est, voilà, j'étais pas au bon endroit pour voir les commentaires. Donc, je commençais à me trouver un petit peu tout seul. Je dis bonsoir à Stéphane, à Sandra, salut Bruno, salut Philippe de Guitar Gamme. On est là, ce serait bien, très bien, parfait, je suis rassuré. Alors, histoire de vous stimuler un peu les neurones pour qu'il y ait tout plein de questions, je vais faire un petit peu de sonde avec cette Strat Paisley que j'ai acheté. C'était en fin d'année dernière, je suis allé la chercher chez Sonic Red, un chouette magasin à Clermont-Ferrand. Et parce que j'ai toujours kiffé les Strat Paisley, honnêtement, c'est magnifique, c'est beau devant, c'est beau derrière, c'est beau de tous les côtés. Et en plus, ça sonne terriblement bien. Donc, je vous fais quelques petites notes en attendant vos questions, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était un petit bout de méditation, un morceau de Corey Wong que j'ai encore bien du mal à jouer correctement, et en particulier quand je le joue comme ça devant les caméras. J'ai oublié de mentionner une chose importante, c'est que vous avez dans la chatroom épinglé tout en haut un lien qui vous permet de bénéficier, si vous n'êtes pas encore abonné, uniquement pendant la FAQ, de 30% de réduction sur l'abonnement annuel. Voilà, c'est cadeau, ça vous permettra de plonger directement dans la merveilleuse communauté qui est la chaîne guitare. Et je dis bonsoir à Christophe, salut Mathieu, salut Vincent. Et Stéphane qui dit maintenant j'ai un an pour me débrouiller pour nous faire une interview de John Mayer. Mais j'aimerais tellement faire une interview de John Mayer, Stéphane, tu doutes bien, en méga grand fan de John Mayer que je suis. Alors pourquoi Stéphane dit ça, c'est parce qu'il s'est démené pour avoir des places pour aller voir John Mayer donc le 24 mars 2024. Donc c'est la première fois qu'il sera en France, c'est sa tournée solo acoustique et donc on va aller le voir. Donc voilà, j'ai effectivement un petit peu moins d'un an pour trouver une baguette magique qui me permettrait de faire une interview avec John Mayer. Donc, et bien écoute, challenge accepted, on verra bien si ça se fait. J'aimerais bien que ça se fasse, après tout, il y a des choses un peu plus folles qui se sont faites sur la chaîne guitare dans le passé, donc pourquoi pas. En tout cas, John, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas. Salut Philippe, Mathieu qui nous dit top les chroniques avec Franck, merci beaucoup Mathieu, ça fait super plaisir. Bruno il nous dit alors les hésitants, l'abonnement mensuel est une valeur sûre, en plus, nous, on est super sympa. Mais oui, tout à fait, les abonnés de la chaîne guitare sont hyper sympas. Il y a Guitar Gam qui dit oui, 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 abonnez-vous avec plein de haine. Donc surtout, il ne faut pas hésiter, c'est à ça que ça sert. Et le slogan de la chaîne guitare, c'est amplificateur de passion et ce n'est pas pour rien parce que c'est avant tout ça qui m'anime au sein de la chaîne guitare pour continuer de faire vivre le projet. Mais c'est la promesse que je vous fais, à partir du moment où vous serez abonné à la chaîne guitare, et bien votre passion sera amplifiée, vous regarderez du contenu de qualité, vous serez sur tous les reportages avec moi, donc sur les festivals, les salons. J'interview des gens très connus comme des gens pas connus, dans tous les styles, c'est très important, je le rappelle toujours, du classico-métal, blues, rock, jazz, manouche, you name it, comme on dit en bon anglais. Et c'est ça le but du jeu. Il y a Mossen qui dit bonsoir de Marseille, merci pour le live. Eh bien, bonsoir Marseille, Paris, salut Marseille. Philippe nous dit, quelles évolutions... Ah, une question, très bien. Alors, quelles évolutions, j'imagine, pour les éditions d'Une âme à venir ? Alors ça, c'est une vaste question. J'ai pas vraiment de... C'est compliqué. À la fois, c'est compliqué, puis à la fois, il y a des grandes tendances qu'on peut regarder. Ce qui est sûr, c'est que pour la deuxième année, donc on est encore dans un âme de transition post-Covid. En 2021, il avait été annulé. En 2022, pardon, il avait eu lieu en juin. Et donc, cette année, en 2023, il a eu lieu en avril. Et il va revenir à son slot de janvier l'année prochaine. Donc, l'année dernière, il y avait Fender, Gibson, PRS qui n'étaient pas là. Donc, trois gros acteurs. Et cette année, il y a un nouveau gros acteur qui n'était pas là. C'était Taylor Guitars, qui d'habitude ont la moitié d'un étage pour eux tout seuls. Alors, ils n'étaient pas là. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'ils n'avaient pas de stand. Par contre, ils étaient là, puisque j'ai pu faire une interview, mon interview avec Andy Powers, qui est donc le président, le master builder de la marque et qui a remplacé Bob Taylor en tant que CEO, en tant que président de Taylor Guitars. Donc, on a fait une interview ensemble. Mais j'ai fait l'interview d'Andy Powers dans une suite du... Il était du Hilton ou du Marriott ? Ou Marriott, je crois. Voilà. Et il n'avait pas de stand. Donc, ça, c'est une tendance qui est un petit peu inquiétante. À la fois, c'est une tendance qui est un petit peu inquiétante. À la fois, comme j'avais déjà eu l'occasion de dire l'année dernière, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'exposants comme ça... Enfin, pas beaucoup moins, disons que peut-être entre les pré-Covid et puis 2022, il y a peut-être 40% en moins d'exposants. Cette année, il y en a sans doute peut-être encore un peu moins. C'est difficile d'avoir le compte complet. Mais par contre, cette baisse du nombre d'exposants, pour moi, en tout cas, de mon point de vue de média, est largement compensée par le fait que les gens qui sont là sont contents d'être là et ont des choses à montrer. Ils sont contents de se replonger dans cette ambiance qui est le NAM. Parce que oui, on peut faire beaucoup de choses en distanciel, acheter des vidéos pour faire du marketing, montrer du matos, etc. Mais il n'y a rien et vraiment rien qui remplacera les rencontres qu'on peut avoir en one-to-one, que ce soit les rencontres qu'on a prévues ou les rencontres qui se font de manière complètement fortuite. Que ce soit des rencontres qui sont sur les caméras, on va passer au travers des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ou alors des discussions qui se font comme ça et qui démarrent des projets. Alors que ce soit avec des fabricants, des marques petites ou grandes, d'autres personnes qui font des médias comme moi, des musiciens ou des simples visiteurs. Puisqu'il y avait aussi des simples visiteurs cette année, c'était un des gros changements. Donc le vrai test, en fait, pour répondre de manière succincte à ta question, Philippe, c'est, ça sera l'année prochaine, est-ce qu'en 2024, où le NAM repasse à 4 jours au lieu de 3 ces 2 dernières années, est-ce que les gros joueurs vont revenir ? Fender a l'air de dire non, nous on reviendra plus. Est-ce qu'ils vont revenir peut-être avec un stand moins gros, etc. Comment ils vont rediriger leur budget marketing ? Ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire. Mais toujours est-il que ça sera, en tout cas, on sera fixé, donc c'est fin janvier 2024, vers le 20 et quelques janviers, que vers fin janvier, on sera fixé si le NAM va vraiment passer cette bute-là qui était le Covid, qui a vraiment tout, qui a rebattu les cartes, ou alors si ça va être le début de la fin. Mais on peut regarder, par exemple, jour par jour, les différents reportages que j'ai faits, pour illustrer ce que je viens de vous dire par rapport au NAM. Donc là, c'est les reportages du premier jour. Donc là, j'essaie d'afficher la liste au complet. Vous avez la liste sur la gauche. Donc vous voyez que, je vais enlever ça, comme ça on va gagner un peu de place. Vous voyez que j'ai fait 15 interviews sur le premier jour, avec Zach Broys de Mythos Pédale, Michel Pellerin qui est un luthier québécois, Tim Pierce, voilà Tim Pierce, je n'avais pas prévu de l'interviewer. En fait, je lui ai envoyé un mail, mais je n'avais pas de réponse, et je l'ai croisé dans les allées. Avi Shabbat de Shabbat Guitars, Glenn Freaker, Michel Pellerin, cette fois devant ses guitares, Michel Pellerin, c'est un luthier québécois, Isaac Jank, qui est un luthier acoustique haut de gamme américain, que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de vous présenter. Andy Powers, voilà, je vous en parlais un peu plus tôt, donc le Big Boss de Taylor, à qui j'ai posé plusieurs questions, justement sur l'avenir du NAMM, où est-ce qu'il voyait les Taylor, son boulot en tant que président, etc. Guillaume Gelin de Blue Cat Audio, voilà, qui présentait deux nouveautés, Axiom V2 et puis Fader Hub, un logiciel dont on aura l'occasion de reparler, parce que c'est un logiciel qui permet de jouer de la musique à plusieurs, en multipiste, à travers Internet, enfin, à travers le réseau local, et donc possiblement à travers Internet. Il y avait Antoine de Kernum, qui nous a présenté la nouvelle Moho, donc la petite sœur de la Kernum Ridge, qui était Overdrive, cette fois, il s'intéresse aux Fuzz, ça a l'air bien intéressant. Mary Spender, voilà, encore une fois, quelqu'un que j'avais croisé de loin l'année dernière, mais que je n'avais pas interviewé, je n'avais pas osé l'aborder, parce qu'elle était entourée de Rick Beato et Rhett Scholl, et là, je l'ai vue toute seule, donc du coup, je lui ai sauté dessus, on a fait une chouette interview. Eddie Wang et Rainer Tosh, qui partageaient un même stand, où j'ai enregistré du son avec plusieurs des guitares de Rainer, ça sera une autre vidéo qui viendra bientôt, et enfin, Julien Roure de Wild Custom Guitars, voilà, donc qui est à main, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'était le seul luthier français qui était présent, ou est-ce que j'oublie quelqu'un ? Non, je crois que c'était les seuls luthiers français. Voilà, et donc, sur ce premier article, où la vidéo est très très longue, puisqu'elle dure quasiment deux heures, voilà, vous voyez le timing qui est ici, et bien, vous retrouvez ces 15 interviews, et aussi, toutes les séquences que j'ai pu tourner lors de cette journée, et vous avez, là, je suis en train de les faire défiler devant vos yeux ébahis, les photos que j'ai prises durant le stand. Alors, si je vous montre cette photo, par exemple, qui doit s'afficher un peu plus grand, si elle va arriver ou pas, je ne sais pas, non. Là, vous avez l'impression qu'il n'y avait personne, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je suis dans les allées du stand avant même que le salon ouvre. Le salon ouvrait pour le public à 10h, et moi, je pouvais y rentrer dès 7h du matin. Et donc, en fait, vous verrez sur les photos un peu plus loin, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde. Voilà, on voit déjà beaucoup plus de monde là, aux boutiques guitare, guitare choquette. Donc, voilà, rien, enfin, en tout cas, si on se base sur la première journée comme indicateur, il y avait clairement beaucoup d'actions et plein, plein de rencontres à faire. Je rejette un coup d'œil dans la FAQ pour être sûr de rien oublier. Martial Lamoire, je suppose que tu parles de Franck Cheval. Martial nous dit « Un as de la lutherie, il a fabriqué l'une des guitares les plus connues au monde, la célèbre princesse de Marcel Dady. » Et d'ailleurs, tu ne crois pas si bien dire, puisque c'est une des chroniques que j'ai enregistrées chez Franck. On va aller la chercher ensemble, tiens, la chronique. Si on tape « Princesse » ici, alors « Princesse », moi, je n'ai pas eu l'occasion de la voir parce que je pense qu'elle est chez son propriétaire qui est un propriétaire allemand maintenant, mais voilà, il y a une des chroniques que j'ai enregistrée, c'était en 2018, où Franck parle de sa rencontre avec Marcel Dady, qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec cette guitare, comment il l'a fabriquée, quel était le cahier des charges, les diverses péripéties, etc. Donc, effectivement, c'était Franck qui a fabriqué une guitare pour Marcel Dady. Et il y a Sandra qui dit « Et on peut essayer cette Strat au showroom ? » Absolument ! Et d'ailleurs, quand tu as été venue ici au showroom, Sandra, tu as vu le plaisir d'essayer ma Strat qui n'est pas du tout une Strat spéciale de fille. Moi, j'assume le fait non seulement de porter des chemises à fleurs, comme vous voyez, mais de jouer avec des guitares à fleurs et honnêtement, c'est magnifique. Alors, à noter que normalement, cette Strat-là a une plaque avec le Pace-Lay dessus. Voilà. J'ai la plaque qui est ici. Voilà. Mais vous voyez un petit bout du motif Pace-Lay qui avait été déchiré. Et donc, chez Sonic Red, ils avaient dit « Tiens, pourquoi on ne la mettrait pas en plaque transparent ? » Et je trouve que c'est très joli parce que ce n'est pas une cavité swimming pool, c'est une cavité micro par micro. Et le Pace-Lay, on le voit bien en dessous. Voilà. Donc, effectivement, cette guitare, elle fait partie des membres permanents du harain, du showroom. Donc, elle n'ira nulle part et vous pourrez l'essayer si vous venez au showroom. Je balaie rapidement les commentaires. Voilà. Salut Vincent. Bruno qui dit « Purée, 30% de remise, c'est donné. » Mais bien sûr que 30% de remise, c'est donné. Voilà. Est-ce que j'ai vu ? J'ai raté d'autres questions ? Non, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Je crois que c'est bon. OK. Passons maintenant au deuxième jour. Alors, je repasse sur l'écran. Voilà. Donc là, on était au jeudi. Donc, le vendredi, ça a été là encore une journée hyper occupée. Vous voyez là, sur l'image qui est ici, qu'il y avait beaucoup de monde. c'est un stand où il y a eu toujours beaucoup d'activités où j'ai croisé, par exemple, Tomo Fujita, Matteo Mancuso, Nathaniel Murphy alias Zeppelin Barnatra sur Instagram. Et d'ailleurs, ces trois-là jouaient les guillères de Bruno Bacci que j'ai fait aussi en interview qui est un luthier italien. Voilà. Alors, je ne vais pas passer à nouveau en revue tous les gens que j'ai fait en interview, mais il y avait du très beau monde, des luthiers. Alors, pas mal, ce qui était frappant un peu dans les tendances cette année, c'est que je pense que les gens les plus connus que j'ai rencontrés, il y avait relativement peu de musiciens du fait que le mois d'avril n'est pas forcément idéal parce qu'en général, les musiciens sont tournés à ce moment-là. Je crois que le musicien le plus connu que j'ai croisé, c'est Albert Lee. Voilà. Alors, j'en ai vu d'autres des musiciens. Il y avait donc ceux que je viens de citer, Matteo Mancuso, Tomo Fujita, etc. Mais j'ai vu pas mal de YouTubers qui sont très souvent d'excellents musiciens. Ça a été le cas, par exemple, de Sean Tubbs, que vous connaissez forcément. vous avez forcément vu ses vidéos sur Internet. Il travaille au sein de Rêve, le fabricant boutique d'ampli canadien. Et moi, j'ai toujours aimé beaucoup ses vidéos. Voilà. Et dans la catégorie YouTuber, j'ai croisé trois, un trio. Ils étaient d'ailleurs tous les trois ensemble. Jeff McEarlane, que j'avais eu l'occasion de faire un interview Zoom et jamais, que j'avais vu en tête à tête. Brett Papin, qui fait aussi d'excellentes vidéos et Coré Conchilio. Voilà. Donc, encore un autre exemple de YouTuber qui était là. Et puis, il y avait des musiciens. Jared Scharf, qui a joué dans le Saturday Night Live pendant 13 ans. Sean Ash, qui est un excellent musicien. Et Sébastien Tibax, qui est un bassiste, qui était là au NAM. Donc là encore, deuxième jour, grosse journée, un reportage de, ouais, encore une fois, une heure et 50 minutes, donc avec beaucoup de choses à voir. et tout plein de choses bien intéressantes. Donc, et le troisième jour, on va y venir tout de suite, mais je vais d'abord répondre à une question. Nicolas Porte nous dit encore merci pour la couverture du NAM et pour le débrief avec Julien. Mais oui, le débrief avec Julien, on va y venir dans quelques instants. Je réponds à la question de Sandra. Est-ce que l'absence des gros fabricants n'est pas une bonne nouvelle pour les petits ? Alors, oui, oui, parce que, effectivement, comme c'était des pôles d'attraction qui étaient très importants, le public qui venait, les visiteurs, allaient voir les gros, les Fender, les Gibson, les PRS, etc. Le seul, les deux ou trois gros qui restent, c'est Martin, qui a toujours le même stand, Yamaha, et puis, j'en oublie un troisième, Ibanez. Voilà, c'était les trois gros qui restaient avec leur taille de stand habituelle. et donc, le fait qu'il y ait moins de gros, de gros fabricants, faisait que probablement, les gens se promenaient un peu plus sur le rez-de-chaussée où j'ai passé, moi aussi, la plupart du temps. Je suis monté dans les étages pour aller voir le stand Yamaha, mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à voir. Et dans les étages, ah si, il y avait la galerie ESP où il y avait toujours beaucoup de guitares, mais c'est tout. Donc du coup, effectivement, tout le monde n'était plus sur le rez-de-chaussée où il y avait une grosse densité. Voilà, donc là encore, pas mal de monde. J'ai fait un mini débrief avec le musicien et journaliste Olivier Rouquier, Chabat de Fibenar et Guitars que j'aurai le plaisir de recroiser aussi au mix. Voilà, donc là, encore une fois, une quinzaine d'interviews. Et le samedi, qui est le dernier jour, donc là, c'était le moment des débriefs, dont évidemment le débrief avec Julien Bithoun, Julien qui faisait son retour au NAMM puisque, évidemment, en 2021, il n'était pas allé puisqu'il n'y a pas eu de NAMM. En 2022, il avait sauté cette édition. Donc, ça datait de 2020, la dernière fois qu'il était au NAMM. Et donc, c'est une tradition qu'on a démarrée en 2015. 2015 qui était, moi, mon premier NAMM. Et depuis 2015, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'était donc le septième débrief qu'on a fait ensemble. Sachant que moi, c'était mon huitième NAMM. Donc, ce qui a permis de recueillir les coups de gueule, les coups de cœur de Julien et d'avoir un autre regard. Parce que, évidemment, moi, avec mes petits bras musclés, avec mes petites pattes, évidemment, je peux beaucoup me promener, voir tout un tas de choses. mais c'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes et en particulier des gens qui sont experts comme Julien. Et il y a eu, évidemment, d'autres débriefs qui sont déjà disponibles dans les versions complètes, mais que je vais aussi ressortir, enfin, sortir en édition individuelle. Donc, il y a eu Claude Zavaglio qui travaille chez Servette Musique, un magasin à Genève qui faisait son premier NAMM. Donc, c'était évidemment très intéressant d'avoir son feedback. Steven Burnett, ça, c'est un luthier irlandais. Donc, ce n'était pas vraiment un débrief. Guillaume Jolin, donc, mon grand copain de Blue Cat Audio qui était exposant pour la, je ne sais plus, huit ou dixième fois à NAMM avec son stand. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir le retour d'expérience d'un exposant. Et enfin, Marwan Bulaïd, donc, l'excellent musicien que vous avez peut-être entendu déjà sur United Guitar et qui a ses projets solo. Donc, il faisait lui aussi son premier NAMM. Donc, évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks de gens qui sont experts, qui ont déjà vu d'autres NAMM. Par exemple, Julien, dont c'était, je ne sais plus, le dixième ou douzième NAMM, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien aussi faire parler les gens qui sont, qui viennent de découvrir le NAMM parce qu'ils ont encore les mirettes comme ça, même si, on ne va pas se le cacher, le NAMM de 2022 et le NAMM de 2023 sont quand même une coche en dessous des grands NAMM qu'on a vus avant. Maintenant, est-ce que c'est une moins bonne chose, comme je le disais en intro, que le NAMM était plus petit ? Pas forcément. Voilà. En tout cas, moi, j'ai déjà eu l'occasion de répéter, je rabâche à ce niveau-là, je m'excuse. Mais l'année dernière, ça avait été un excellent cru, j'avais fait 35, 40 interviews. cette année, ça a été pareil. Donc, en tout cas, si je me place du point de vue du média et, oserais-je le dire, de la qualité du reportage que j'ai ramené sur les trois jours, honnêtement, je n'ai pas été, je ne suis pas resté sur ma faim. Il y avait plein, plein de choses, plein, plein de sujets à voir, etc. Il y a Vincent qui me demande en quoi équiper les micros de cette Strat Paisley. Eh bien, écoute, ce sont les micros d'origine, donc ce sont des micros japonais et je trouve qu'ils sonnent très très bien et d'ailleurs, je ne les ai pas fait sonner en son un petit peu énervé. Donc, là, c'était le son que je vous ai fait écouter de base pour jouer un peu du Corey Wong où il y a beaucoup de réverbes. Là, il y avait même deux réverbes. Il y avait la réverbe sur le... Pardon, sur le pedal board avec une petite réverbe spring sur la flint et sur la console, j'avais aussi une réverbe stéréo. Donc, je vais rejouer quelques petites notes comme ça et ensuite, je vous mets un petit peu de grahou. Ça va, ça ? Bon, je ne la fais pas plus longue que ça. Je vais enlever le slap back, la réverbe et on va mettre un petit peu de gain. Sous-titrage ST' 501 Voilà, elle sonne terrible cette Strat, c'est un vrai plaisir à jouer. Le manche est très agréable et là, j'avais enclenché la V-Murane Jeanneret avec un petit peu de gain et petite concession à la modernité sur cette Strat très vintage par ailleurs, c'est que les positions intermédiaires, donc les positions 2 et 4, donc quand on est sur ces micros-là ou sur ces deux micros-là sont home-cancelling. Donc, du coup, on n'a pas du tout de buzz et à ce moment-là, le silence est dehors. Et donc, voilà, une petite Strap japonaise qui date d'une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça et qui marche super bien et que j'ai eu un très bon prix puisque juste un petit peu en dessous de 1000 balles, je crois bien. Donc, voilà, une très très chouette acquisition. Donc, je reviens à la couverture du NAM et n'hésitez pas encore sur vos si vous avez des questions. Je suis là, c'est la FAQ du mois d'avril, on y va gaiement. Donc, je vous ai parlé du débrief avec Julien et en 2018, on avait enregistré ensemble une série de chroniques, de 5 chroniques où Julien m'avait amené dans des endroits qu'il aime bien à Los Angeles. Donc, il y a son resto favori, le Chicken & Waffle. Moi, honnêtement, je ne suis pas méga fan. J'aime bien Denise, les hamburgers, tout ça, IHOP, mais Chicken & Waffle, ce n'est pas trop ma cas. Mais néanmoins, on avait fait une chronique là-dessus, on avait parlé du Comedy Store, on était allé au magasin de disques Amiba, excusez-moi, je touche encore un peu, qui a déménagé depuis mais qui est toujours un lieu incroyable pour trouver tous les vinyles du monde. On était allé chez Guitar Center et on avait terminé aussi chez True Tone à Santa Monica. Et en parlant de magasins de guitare, donc après le NAM, là aussi, c'est une petite tradition que j'ai depuis un moment, c'est de louer une voiture et d'aller me promener pour aller faire des choses. Donc, par exemple, pour 2018, on avait fait ses chroniques avec Julien, mais depuis deux ans, je fais des choses avec Guillaume de Blue Cat Audio, on l'a ou une voiture ensemble. Donc l'année dernière, on avait fait tout un tas de choses et l'année dernière, il y avait une des trucs qu'on n'avait pas pu faire, c'est qu'on s'était cassé le nez devant Norman's Rare Guitar qui n'est ouvert que trois jours par semaine. Alors, je crois de tête le jeudi, vendredi, samedi, un truc comme ça. C'est mardi, jeudi, samedi, je ne sais plus, vérifier sur le site web. En tout cas, ils ne sont ouverts que trois jours par semaine. Donc du coup, on s'était pointé le nez en fariné et on s'était cassé le nez sur la porte. Là, je les avais prévenus, j'avais dit qu'on venait, etc., que j'avais déjà fait une interview de Norm en 2018 et donc, on s'est pointé. Alors, on a failli se faire rembarrer assez promptement parce que Norm était, ça ne faisait pas 30 secondes qu'on était dans le magasin et j'étais allé le saluer. Il était au milieu du magasin, ainsi dans un fauteuil qui me dit, ah bah oui, oui, d'accord, mais bon, on va peut-être bientôt shooter une vidéo donc on va peut-être vous demander de partir. Alors bon, moi, j'étais un petit peu vénère puisque j'avais quand même pris la peine de les prévenir que j'allais venir faire un peu de vidéos. Bon, en fait, tout est bien qui finit bien puisqu'on est resté 2-3 heures dans le magasin et on n'a pas vu l'ombre d'une équipe vidéo et au bout d'un moment, Norman, me voyant tourner, faire des vidéos, faire des photos, m'a dit, allez viens, on va faire une petite interview et du coup, j'ai fait même une double interview, une avec donc Norman Harris qui a été très malade pendant le Covid, il a eu plein plein d'opérations donc il est tout maigre maintenant mais que j'ai trouvé quand même bien en forme donc une avec Norman Harris et une avec Michael Lemo qui est le, j'allais dire, le vendeur vedette en tout cas, le vendeur star qui a remplacé Marc Agnesi qui est maintenant, qui travaille chez Gibson. Donc dans cet article, vous avez la visite complète avec tout plein de séquences, voilà, donc ça veut dire 30 minutes de vidéos pour tout voir ce qui se passe dans ce magnifique lieu de perdition et bien sûr, l'album photo avec du guitar porn en veux-tu en voilà et Dieu sait qu'il y a des belles choses chez Norman's Rare Guitar et non, je n'ai rien acheté, voilà, ce n'est pas les tentations qui manquent, bien sûr, mais il y avait de très belles choses. Je rebascule un peu sur les commentaires pour voir s'il y a des questions que j'aurais ratées, salut Perceval, Philippe, tu me demandes c'était ouvert au grand public alors carrément plus la même chose qu'avant. Alors effectivement, je reviens effectivement sur le NAM, pour la première fois cette année, les gens qui étaient non pro, c'est-à-dire non des médias, ni endorsés, ni dans le business, quoi, pouvaient acheter un billet pour aller au NAM et c'était quand même 200 dollars pour les 3 jours, donc ce n'est pas donné. Donc du coup, c'est là où peut-être le NAM est en train de chercher sa formule. Alors à la fois, c'est bien parce que ça donne accès au salon à plein de gens. Alors ceci dit, le dernier jour, en général, du NAM, le quatrième jour, voire le samedi, c'était un peu, on se demandait, c'était, il y avait parfois des gens qui n'avaient pas l'air trop trop pro, donc ça ne devait pas être très très compliqué d'obtenir des accréditations ou des invitations. Mais en tout cas, là maintenant, on peut être directement acheter son base, payant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc à la fois, c'est bien parce que ça fait rentrer du monde, à la fois, ça veut dire que pour tous les pros qui ont besoin de ce temps-là pour se rencontrer, pour discuter business, pour faire des interviews, comme c'est mon cas, pour faire des reportages, pour essayer des choses ou pour passer des commandes, et bien du coup, si vous avez plein de visiteurs, du coup, ça empiète un peu sur ce moment-là. Donc, ça va être un peu une balance, un équilibre à trouver pour le NAM. Est-ce qu'ils vont avoir une période réservée au public ou alors faire le contraire, une période réservée aux pros et puis avoir le reste réservé au public ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un vrai questionnement et un vrai changement. Vince me dit la chaîne guitare, c'est très motivant. Mais oui, bien sûr que c'est très motivant. Et c'est vrai que c'est bien que tu me dises ça, Vincent, parce que là, il y a beaucoup de gens d'abonnés de la chaîne guitare qui m'ont dit « Mais moi, depuis que je suis abonné à la chaîne guitare, je joue plus de guitare. » Voilà. Et pourquoi ? Parce que vous regardez des interviews qui sont intéressantes, qui sont inspirantes, il y a des chroniques pédagos, il y a des tests matos qui sont indépendants puisque moi, je ne vends pas mes tests matos. On ne peut pas acheter un test matos sur la chaîne guitare. Je teste le matos dont j'ai envie. Quand on me prête du matos, quand un fabricant me prête le matos, je le rends. On ne m'achète pas entre guillemets par du matos. Il y a d'autres YouTubers qui font ça très bien avec du travail de qualité mais qui forcément donnent un certain biais. Quand vous avez une relation client-fournisseur avec quelqu'un qu'on ne vienne pas me raconter d'histoires, ça a forcément une influence. Donc du coup, effectivement, oui, c'est très motivant et il y a évidemment le côté discussion entre abonnés de la chaîne guitare qui permet de parler, d'échanger de notre passion, parfois de poser des questions sur des problèmes qu'on a. Tiens, moi, je n'arrive pas à progresser. si je fais tel truc, je tourne en rond, comment est-ce que vous avez fait pour sortir de là ? Donc le fait d'être abonné à la chaîne guitare, ça rompt un peu la solitude dans laquelle souvent le passionné de guitare est le plongé puisqu'on est une espèce, nous les guitaristes, assez solitaire finalement. si vous jouez dans un groupe au mieux, vous avez un autre guitariste, voilà. Sinon, si vous êtes dans une école, oui, vous fréquentez d'autres musiciens, mais pour l'immense majorité des gens, ils ne rencontrent pas de guitaristes et pourtant, je sais, ils ont envie de parler de leur passion de la guitare. Donc tout ça fait que ça tire les gens en avant. Alors, Bruno me dit, je suis déçu, il manque de la photo sous les cocotiers. La photo sous les cocotiers, elle est un peu partout, sur mon compte Instagram, etc. Ce n'est pas des cocotiers, c'est des palmiers d'ailleurs. Mathieu me dit, trop chouette le reportage au NAM sans bouger de chez soi. C'est un peu le but du jeu et tant le mieux si je peux vous emmener comme ça un peu avec moi, c'est tout le but du jeu. Christine me souhaite mon anniversaire qui était vendredi dernier. Donc voilà, 56 balais pour vous servir, ça cause. Ah, et Stéphane nous parle du mix. On y reviendra après sur le mix. Je vais juste terminer sur le NAM. Je crois que j'ai à peu près terminé d'ailleurs sur le NAM. Il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite. Il y a notamment une visite d'une usine de guitare qui s'appelle Iconic Guitars. Je peux vous montrer leur site web parce qu'ils font vraiment des choses d'enfer qui sont basées à Carlsbad. Carlsbad, c'est au sud de Los Angeles à 30 kilomètres environ de San Diego. Et l'année dernière, j'avais fait une interview avec William Reynaud et Kevin Proctor. Et William Reynaud, il se trouve que c'est un Français qui est installé aux Etats-Unis depuis très longtemps, qui a travaillé chez James Trussard, chez Exotic, etc. et qui travaille chez Iconic Guitars qui est Production Manager. Donc du coup, on y est retourné. J'ai fait une visite de l'atelier, interview de Kevin, interview de William et on a même joué des guitares. J'étais avec mon acolyte Guillaume. Donc Guillaume a joué des guitares. Moi, j'ai joué des guitares. On s'est filmé et il y aura tout ça dans un prochain reportage. Donc il y a ça qui s'en vient. Et il y a aussi, je suis en train d'oublier quoi ? Il y a d'autres choses que j'ai pu faire. Bref, ça a été l'occasion de rencontrer pas mal de choses et de faire plein de contenus intéressants. Il y a aussi une visite d'usine chez McCabe qui est un magasin à Santa Monica et je suis en train d'oublier quoi ? Norman's Rare Guitar et Iconic Guitar. Voilà, c'est un peu les gros sujets que je vous propose. Mais il n'y a pas que le name dans la vie et notamment, j'ai publié lundi une interview dont je suis hyper content. Voilà, c'est un monstre sacré de la musique tout court et de la musique bretonne slash celtique en particulier. Il s'agit de Dan Arbrass que j'ai le plaisir de rencontrer pour une interview guitare la main à Quimper chez Cap Music et une interview de près de trois quarts d'heure. Voilà, donc où on est passé au travers de toute sa carrière, comment il a rencontré Auré Galaguer, tous ses projets, qu'est-ce qu'il compte faire, voilà, l'influence qu'il a pu avoir dans la musique, etc. Et ça a été une chouette rencontre et je suis vraiment content d'avoir eu l'occasion de rencontrer Dan. Il m'a d'ailleurs passé un coup de fil c'était hier pour remercier de la publication de l'interview. Donc voilà, il y aura probablement l'occasion qu'on se revoie parce que là, comme vous le voyez sur les photos, on a fait l'interview guitare acoustique à la main. Il avait une très belle bouchée avec une marque québécoise avec qui il collabore depuis un moment. mais il m'a dit « Ah, tu sais ce qui serait bien si on fait une interview, ça serait de faire quelque chose avec des électriques parce qu'il joue beaucoup de guitares électriques. Il est peut-être même plus connu pour son jeu la guitare électrique que son jeu en acoustique. » Et je lui ai dit « Mais Dan, bien sûr, avec grand plaisir et j'espère bien que les planètes pourront à nouveau s'aligner pour que ça puisse se faire. » Donc si vous êtes fan de musique bretonne, etc., allez-y, faites-vous plaisir avec l'interview de Dan Arbras parce que franchement, moi, en tout cas, je me suis régalé et les quelques personnes, les abonnés qui ont déjà regardé l'interview l'ont trouvé super bien. Donc voilà, ça me rassure un peu. En général, je ne me trompe pas trop quand je sens que l'interview était bonne, mais ça a été très très bien. Alors, Bruno, tu me demandes, Yama n'a pas présenté sa FG9 au NAM ? Alors si, ils ont présenté la FG9 au NAM, mais au moment où je suis monté au stand Yamaha, il y avait un show sur la scène qui était à côté, ce qui fait qu'on avait une sorte de lumière violette. Alors je l'ai vaguement prise en main comme ça, mais de toute façon, c'est impossible d'essayer quoi que ce soit. Mais le rayon guitare n'était pas énormément grand non plus. Martial me demande, j'avais reçu François Sortignot, je me souviens, un sacré guitariste. Absolument, et j'aurai l'occasion de recevoir à nouveau dans, je ne sais pas, on n'a pas encore fixé date, mais il vient de sortir un album, donc ça serait une occasion de se rencontrer. Il y a Philippe Huck qui dit, je suis sûr que Claude Zavaglio nous ramènera quelques pépites dont il a le secret. Bah écoute, je ne suis pas arrivé à lui faire avouer ce qu'il avait ramené, mais il était très content de son âme et forcément qu'il a ramené des choses dans ses bagages. Et je dis bonjour à Julien Aléas, celui de Epcat Pickup qui était là. Voilà, Jean-Marc, salut Jean-Marc de La Réunion qui me dit, pour ceux qui veulent, on peut se procurer auprès de Dan, donc Dan Arbras a très bon son bout de quelques-unes de ses compos. Eh ben voilà, très bien. Je regarde les autres messages et j'ai oublié des choses. Donc, donc voilà. Martial nous partage une anecdote, il dit, voilà, je me souviens que Marcel Dadi m'avait dit dans les années 70, le finger picking est un style solitaire. Bah oui, puisque par définition, on joue tout seul. mais il est vrai qu'on risque d'y tourner en rond, donc le partage est toujours bon. Lui-même, par la suite, jouait de plus en plus avec d'autres musiciens. Mais bien sûr, il a fait beaucoup de collaborations, même dans beaucoup de ses disques, on voit plein de choses. Donc ça, c'était l'interview de Dan Arbras. Donc je pense honnêtement au risque de paraître très prétentieux. Vraiment une des pépites du catalogue de la chaîne guitare. Je suis très content d'avoir pu le rencontrer. Autre, ça c'était le lendemain, mardi, et j'ai publié un test. En fait, c'est même pas un test à moi, c'est qu'il se trouve que Yvan Guilvig, qui est un musicien pro bien connu, qui a son groupe Artline, qui avait son tribute band, Empty Spaces, Pink Floyd, qui a joué sur United Guitars, je pense, je me demande, c'est pas sur tous les United Guitars qu'il a joué. Yvan, il est abonné à la chaîne guitare, abonné payant à la chaîne guitare, et donc en tant que tel, non seulement il a accès à tout le catalogue, mais il peut participer aux tournées matos. Les tournées matos, ça permet aux abonnés payants, il y en a plusieurs dans la chatroom, donc signalez-vous, dites-vous s'il vous plaît, dites-nous, dites à tous les internautes qui ne sont pas encore abonnés à quel point la tournée matos est top. La tournée matos permet donc aux abonnés payants de recevoir, là en ce moment, il y a les 5 pédales qui sont à l'écran, qui sont en tournée, et d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas mis la tournex, donc voilà, il manque, donc il n'y en a pas 5, il y en a 6. Donc, et le principe de la tournée matos, c'est qu'on reçoit, quand on est abonné, on reçoit le matériel que l'on souhaite pendant une semaine et on l'envoie à l'abonné suivant et ainsi de suite. C'est comme ça que par exemple, la Kernum Ridge qui a terminé sa tournée matos il y a quelques semaines, elle a fait, je ne sais plus, 6 mois ou 8 mois de tournées partout en France. Donc, ce qui permet de tester du beau matos chez soi, sur son ampli, sur la pièce qu'on connaît, que c'est guitare qu'on connaît, voilà, après, si on kiffe, on achète le matos, si on n'a pas les moyens, c'est pas grave, on le renvoie au suivant mais au moins, on a eu le plaisir de découvrir le matos en détail. Et donc, l'excellent Yvan Guilvic, il voulait tester la Tonex de Ika Multimédia et il a fait cette chouette vidéo sur sa chaîne YouTube. Moi, je me suis juste contenté d'écrire un article autour pour la mettre en avant. Donc, c'est hyper intéressant parce que Yvan Guilvic est un super guitariste, un musicien pro et là, il a essayé la pédale sans, je vais dire, sans pression dans le sens où ce n'était pas la marque qui lui demandait, il n'était pas payé pour faire la démo donc il vous dit honnêtement ce qu'il en pense, etc. Je ne vais pas spoiler la vidéo mais je peux vous dire qu'il a bien aimé le son mais il a quand même trouvé quelques petites choses qu'il aimerait voir mieux sur cette pédale. Donc, voilà, si comme Yvan vous voulez tester du beau matos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous vous abonnez à la chaîne guitare et ça vous permettra comme ça de tester du chouette matos. Je reviens sur la chatroom pour voir si j'ai oublié s'il y a d'autres questions. J'ai un peu du mal à naviguer dans la chatroom parce que j'ai toujours l'impression qu'il en manque. Ah non, c'est ça, il faut que je sois en bas et comme ça je vois les dernières. Voilà, écoutez, ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. vous savez que quand vous allez sur la chaîne guitare vous avez au niveau de la page d'accueil c'est quelque chose que je dis d'ailleurs pour les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne guitare vous avez systématiquement la vidéo du jour qui est une vidéo en version intégrale qui est disponible pour une journée. Donc là, par exemple, après le live si vous voulez avoir le débrief de Julien Bithoun vous précipitez sur la chaîne guitare.com et vous aurez accès à cette vidéo et évidemment demain ça sera une autre vidéo et ainsi de suite. Donc c'est une manière tout à fait machiavélique de ma part de vous faire échantillonner le contenu par contre demain ça sera une autre vidéo donc le débrief de Julien Bithoun il sera accessible uniquement via l'abonnement. Et vous avez toujours en dessous les 5 derniers articles qui ont été publiés donc le débrief de Julien le test de Yvan de la Tonex de ICA Multimédia l'interview donc de près de 3 quarts d'heure de Dan Arbras la série de VOD du NAMM 2023 donc si vous vous dites ouais 19 euros quand même c'est beaucoup trop cher etc même avec le rabais de 30% sur l'abonnement un an et bien pour 9,90 vous pouvez avoir toute la série des vidéos du NAMM pour tout savoir et vous avez d'ailleurs je l'ai mis dans le pack la visite de Norman's Rare Guitar elle est dans le pack NAMM 2023 voilà donc sur la page web vous avez toujours systématiquement ça avec la possibilité d'avoir une vidéo gratuite voilà au niveau des prochains événements là je vais partir quelques jours en vadrouille mais pour un voyage famille dans les Alpes mais qui n'a rien à voir avec la guitare alors il se trouve que j'ai une tonne faramineuse de follow-up à faire post-NAMM des gens à qui il faut que je revienne des vidéos où je termine de monter etc donc je pars avec plein plein de boulot mais assez rapidement par la suite il y aura donc deux enfin trois déplacements en fait le premier déplacement ça sera du 5 au 7 mai je retournerai au Mix le Montreux International Guitar Show donc il se tient vendredi samedi dimanche voilà hyper content de retourner à ce salon qui avait été très très bien où il y a une très très belle sélection d'exposants haut de gamme que ça soit en acoustique en électrique etc tout à l'heure Stéphane parlait de Franck Cheval qui sera au Mix pour la première fois et qui animera une masterclass enfin je pense que ça sera plus une petite conférence avec Diane Tell qui est donc cette fameuse chanteuse québécoise qui est une excellente guitariste que j'avais déjà eu l'occasion d'ailleurs d'interviewer dont une fois elle était venue ici pour son album qui s'appelait Haïku je crois elle était venue ici on avait fait une interview guitare à la main ici au showroom voilà c'est son album Haïku ça date de 2019 donc c'était juste avant la fin du monde et je l'avais refait par la suite en août 2020 alors qu'on venait de terminer un peu le confinement je l'avais fait en interview guitare à la main avec Franck et donc Franck sera exposant au Montreux International Guitar Show au Mix et fera donc cette anima ce moment avec Diantel et là je suis en train de passer les luthiers qui seront là donc Fibénari Ergon Guitare Gletti donc il y a un français installé en Allemagne qui fait des guitares manches en alu qui sont terribles il y a aussi quelques marques Julien bah voilà on en parlait il nous faisait coucou de Ep4 Pickup qui sera là-bas voilà Invaders Jean-Michel Cap évidemment qui jouera à domicile puisqu'il est suisse et ainsi de suite donc un très très bel un très bel événement si vous êtes dans la région Rhône-Alpes ou même un peu plus loin moi je suis bien de Paris et puis j'y vais j'y vais en train donc allez-y et j'enchaîterai tout de suite après sur un voyage au Japon voilà pour aller au Sandmesso alors le Sandmesso j'y étais allé en 2019 et j'avais adoré l'expérience il faut savoir que le Japon c'est un pays de guitares c'est des fous de guitares et donc j'avais fait toute une série d'interviews et de reportages là-bas avec les organisateurs comme là ou avec les luthiers qui étaient présents et j'avais aussi profité de l'occasion pour faire des visites de magasins de guitares donc cette année donc 4 ans après je suis de retour au Sandmesso alors je fais même partie des exposants je pense si je me cherche ici si je cherche The Guitar Channel si on arrive à avoir l'accès voilà vous voyez Isaac Jeng qui était aussi exposant au NAM au boutique guitare showcase et je crois bien qu'un peu plus bas il y a le logo de la chaîne guitare qui est par là voilà il est là le logo de la chaîne guitare et là le logo qui est juste au dessus de ma tête là comme ça et bien je suis quand même fier quand même Bartaba d'avoir voilà d'aller présenter puis d'aller rencontrer évidemment plein de gens là-bas que ça soit comme d'habitude sur un salon des luthiers des fabricants des musiciens et puis ben voilà tous les passionnés de guitare qui peuvent être qui peuvent être là-bas et là encore une fois il y a plein de choses très intéressantes des gens qu'on ne voit que là-bas et aussi des marques très connues comme vous avez vu passer Schecter etc donc bien excité par ça et comme si ça suffisait pas il y aura par la suite juste le week-end d'après le 20-21 je crois mai le guitare show de Padoue dont je peux vous montrer aussi le site web je n'avais pas préparé ça mais on va le trouver tout de suite où est-ce que tu es le guitare show Padoue évidemment je ne vais pas le trouver je vais vous montrer le compte Instagram c'est pareil voilà guitare show Italy il est en train de se charger et voilà ah oui c'est guitare show .it voilà le site web et qui est dans la très belle ville de Padoue donc juste à côté de Venise un salon qui est assez important où il y a à la fois des petits fabricants mais aussi des des grosses marques qui sont présentes c'est là où j'avais croisé Matteo Mancuso que j'avais fait en interview donc j'y serai à nouveau et j'y aurai normalement un stand aussi pour faire des interviews sur place donc tout ça pour dire que je vais avoir un mois de mai bien occupé ce dont je me félicite parce que ça permettra de ramener plein 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 de choses voilà je crois que ça fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous raconter ça fait déjà une heure que je cause dans le post c'en est presque trop si vous avez encore des questions des commentaires suggestions n'hésitez pas je lis et je passe au travers de tous les commentaires que ça soit là sur la page Facebook ou si vous regardez ça par la suite en replay sur YouTube ou alors si vous écoutez ça en podcast et bien venez poster un commentaire sur la page Facebook sur Twitter ou sur Instagram voilà pour les gens qui sont abonnés je vous retrouve demain soir à 19h pour le direct backstage le direct backstage c'est cette émission que j'anime chaque semaine mais cette fois exclusivement réservée pour les abonnés j'aurai d'ailleurs un matos mystère à vous présenter donc évidemment je ne peux pas vous en dire plus ce soir et le direct backstage donc c'est à la fois l'occasion de parler de certaines choses de dire certaines choses que je peux dire aux abonnés que je ne peux pas dire forcément partager comme ça au public et puis de tester matos de tester du matos de discuter chiffon et compagnie donc pour les abonnés je vous donne rendez-vous donc demain à 19h pour le direct backstage et si vous n'êtes pas encore abonné et bien il y a le lien avec 30% de réduction sur l'abonnement à un an qui est à votre disposition et je serai ravi évidemment de vous accueillir sur ces bonnes paroles je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous